C'est la question qui agite le landerneau au Mali. Assimi Goïta va-t-il pouvoir en réalité se présenter à la prochaine présidentielle ? Bonjour David Bachet. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Le président de la transition malienne qui doit promulguer tout prochainement la nouvelle loi électorale. C'est un texte clé, David, qui peut permettre au chef de l'agent de pouvoir candidater, s'il le souhaite, à la prochaine présidentielle. Oui, c'est la mission d'observation des élections au Mali, composée d'experts de la société civile, une quarantaine d'organisations qu'il a notées dans son dernier rapport. La nouvelle loi électorale, si elle est promulguée, permettra aux militaires, membres des actuelles autorités de transition, de se présenter à la prochaine élection présidentielle, à condition de démissionner quatre mois auparavant. Ça, c'est l'article 155 de la nouvelle loi électorale. Si la charte de transition interdit au président de se présenter, la version révisée de cette charte, qui date de février dernier, prévoit aussi qu'en cas de vacances de la présidence de transition, pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait. Ça, c'est l'article 7 nouveau de la charte de la transition. Donc, les experts de la mission d'observation des élections estiment que le cumul de ces deux textes, la nouvelle loi électorale et la charte révisée, rend possible la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle. Il lui suffirait pour cela de démissionner à la fois de la présidence et de l'armée, quatre mois avant la date du scrutin. Et c'est une disposition potentiellement explosive, David, et qui est jusqu'ici passé totalement inaperçu. Oui, c'est assez étonnant, effectivement. Mais il faut dire que le vote de la loi électorale, avec 92 amendements, a plutôt porté la polémique sur le conflit entre le CNT et le gouvernement. Ce qui a éclipsé, en partie, les débats de fond. Ces amendements ont notamment réduit la responsabilité du Premier ministre dans la désignation des membres de la future autorité indépendante de gestion des élections, ou encore attribué au ministère de l'Administration territoriale la préparation technique des scrutins. Et la ministre en charge des réformes politiques, Fatoumata Sekoudiko, parle de divergence. Elle parle de divergence, d'une différence de vision. Et ces derniers jours, le M5, le mouvement du Premier ministre, Shogel Maïga, a donc demandé au président, le colonel Assimi Goïta, de ne pas promulguer la nouvelle loi et de la renvoyer pour une seconde lecture. Mais la quasi-totalité des autres formations politiques maliennes estiment au contraire que ces amendements reflètent les aspirations populaires qu'ils vont dans le sens du consensus. Et certains exhortent donc le chef de l'État à promulguer la loi avec ces amendements. Donc, depuis vendredi dernier, ce qui agite les partis, ce qui suscite des débats passionnés, c'est surtout ce conflit entre le CNT et le gouvernement conduit par Shogel Maïga. Les rumeurs sur son éventuel départ de la primature sont d'ailleurs plus vives que jamais. Mais ce ne sont pas les premières. Et à ce stade, ce ne sont que des rumeurs.